Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien les filles. Quand vous allez voir ce qu'il y a derrière moi, je pense que pour beaucoup vous allez être mort de rire. Vous allez vous dire mais c'est pas possible cette nana, elle peut pas rester en place 5 minutes. Et ben non, regardez. Franchement je pensais à Isaac et je me dis le pauvre, le pauvre il s'est marié avec une nana qui change tout, toutes les 5 minutes. Vous allez comprendre que ceci donc est mon bureau. Et en fait j'ai carrément tout rechangé. Bon je vous explique quand même. Pour rien vous cacher, quand j'ai fait le changement que j'ai fait avec vous du coup, avec la commode et l'étagère qui est juste là et tout ça. En fait je me suis rendu compte que la commode était trop petite pour mes vêtements. Que j'allais pas savoir tout fourrer dedans. Et parallèlement à ça, je me suis rendu compte aussi que mon portant Ikea noir, il est beaucoup trop grand. Ça faisait un moment en fait que je me disais qu'il était trop grand. Je savais jamais exactement où le placer. En fait il n'y a pas un mur qui fasse vraiment la longueur du portant. Et vu que moi ici j'ai un mur qui est de biais. En fait ça n'allait pas à chaque fois, ça m'énervait parce que c'était trop encombrant. Parce que mine de rien cette pièce elle n'est pas hyper hyper grande. Et du coup pour qu'elle paraisse grande, il faut vraiment que l'espace soit optimisé et tout ça. Et là en fait j'avais ce grand portant en plein milieu de la pièce limite et ça n'allait pas. Du coup hier en allant mettre Ayann à dormir, je regardais son dressing. Donc qui est derrière moi et qui est en fait le dressing qu'on avait Isaac et moi à l'appartement. Et je me disais non mais ça va pas un dressing pour lui. Parce qu'en fait Ayann a quasiment mais aucun vêtement à accrocher. Mon fils n'aime pas porter les chemises, il aime pas les chemises. Donc il a pas de chemise. Je lui ai en acheté quand il était plus petit. Et avec le temps j'ai abandonné l'idée parce que je me dis de toute façon il va pas les mettre. Du coup lui c'est que des fringues à plier. Vu qu'il grandit et que c'est un enfant, à chaque fois je renouvelle, je renouvelle. Donc il n'accumule pas si vous voulez beaucoup de vêtements d'une année à une autre par exemple. Et du coup je me disais il a plein de places dans son dressing. Donc il était celui-là. Il avait rien accroché au milieu. Et moi j'avais une commode pas qui débordait parce que du coup je pouvais rien mettre dedans. Mais en fait j'avais plein de fringues ici dans mon bureau, dans ma valise de fringues d'été et tout ça. Qui traînaient parce que j'arrivais pas à les mettre dans ma commode. Du coup je me suis dit mais en fait il faudrait échanger tout simplement. Et puis je trouve que des vêtements d'enfant, c'est plus facile à ranger dans des commodes. Et on peut plus facilement les ranger vous savez à la façon Marie Kondo pour les plier debout. Alors que moi avec mes fringues quand j'ai essayé dans la commode, étant donné que mes jeans ça rentrait pas, les pulls ça rentrait pas et tout. C'était un peu casse-tête. Donc je me suis dit tu sais quoi on va échanger. Et franchement je suis pas mécontente du résultat. Du coup j'en ai parlé à Isaac et il a interverti les trucs. Je vais quand même vider les tiroirs et tout ça de la commode parce que sinon j'aurais trop culpabilisé. Mais ouais il a descendu le dressing et puis il a monté, enfin la commode on l'a monté à deux. Et voilà donc on a fait l'inversion on va dire. Et donc voilà ce que ça donne. Et franchement c'est tellement mieux pour moi. Du coup j'ai déjà mis toute la partie penderie. Ce qui est bien du coup c'est que j'ai tout ça de vide encore. Ça c'est tout ce qu'il y avait sur le portant noir Ikea qui est juste là. Et puis là on va aller faire un tour en ville avec Isaac. Donc je vous emmène avec nous. Et puis au retour je finirai du coup de remplir tout ça. Mais franchement c'est tellement mieux. Là je vais mettre toute la partie top. Et là bas ça sera toute la partie bas. Donc pantalon, short et tout. Et là tout ce qui est pull, t-shirt et compagnie. Et puis voilà. Et donc mon bureau est à la place de la commode. Du coup j'ai viré le miroir rond de chez Ikea, le marron. Il trouvera sa place ailleurs. De toute façon je pense qu'en bas on va avoir besoin d'un meuble à chaussures. Et donc ça pourrait permettre, ça pourrait faire aussi guise de meuble. Vous savez quand vous entrez vous mettez un vide poche, un truc, un machin. Et par dessus je pense que j'accrocherai le miroir Ikea du coup. Donc ça pourrait faire joli. Et puis ici soit je remets mon grand miroir noir qui est en bas. Soit j'achète celui dont je vous avais parlé de chez Ikea là que je voulais depuis un petit moment. Tout ça pour vous dire que franchement je comprends qu'il y ait des personnes qui fassent appel à des décorateurs d'intérieur. Ou des architectes d'intérieur et tout ça. Parce que franchement c'est pas évident. Nous ça fait 9 mois qu'on a emménagé dans cette maison. Et il y a encore des endroits qui sont vides avec lesquels je sais pas quoi faire en fait. Et clairement le bureau, enfin mon bureau, j'étais pas encore satisfaite du résultat quoi. Donc c'est fou, c'est beaucoup de... Il faut essayer, tenter et bouger. Et il faut pas avoir peur aussi du coup de changer d'avis, de tester autre chose et tout. Et puis voilà ça prend du temps. C'est vrai que je m'en rendais pas compte avant. Parce que j'ai jamais habité dans une maison avant. Sauf quand c'était la maison de mes parents. Mais voilà moi je m'occupais juste de ma chambre quoi c'est tout. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte à quel point une maison et des grands espaces c'est plus compliqué à décorer, à remplir et tout ça quoi. Mais il vaut mieux prendre son temps plutôt que d'acheter plein de trucs et que ça aille pas et que... Enfin voilà. Donc du coup je remplirai ça plus tard et là on va en ville. Sous-titrage ST' 501 Nous voici rentrées les filles. On a fait des petites bricoles. Enfin comme je vous l'avais dit en fait. Du coup on a pris du café chez Nespresso. Alors moi j'ai pris ça y est du Deka. J'ai accepté l'idée que franchement le café je pouvais pas. Parce que même encore hier j'ai fait un café. En fait j'adore le goût du café. J'adore l'odeur du café. Mais l'effet que ça me fait n'est pas top. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que dès que je bois du café dans les 10 minutes qui suivent je suis comme ça. Et je déteste cette sensation quoi. C'est pas agréable du tout. Du coup ça y est je me suis mise au Deka. Donc du coup j'ai pris différentes capsules. J'ai pris Ristretto et j'ai pris Voluto en Deka. Il y en a un autre c'est le violet. Je sais plus comment il s'appelle mais je l'avais déjà goûté. C'était pas fou. Donc voilà j'ai pris ça pour moi. Et sinon donc le reste c'est pour Isaac. Isaac aime bien les cafés bien fort contrairement à moi. Et sinon j'ai pris ça. J'ai pris l'Aerocino 3. J'ai pas pris le 4. Parce que le 4 il y a le manche et tout. Et je sais pas je préfère le 3. Alors c'est un appareil que j'avais il y a très longtemps. Je l'avais en Angleterre. Ma mère aussi l'a. Et en fait à chaque fois je me tâtais. Je me disais est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas et tout. Et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est cappuccino, latté, macchiato. Tout ce que tu veux. Mais en fait vu que j'avais du mal avec le café. Je me suis dit non ça sert à rien. Mais vu que là j'ai pris du DK. Je me suis dit bon bah je vais pouvoir me refaire mes petites boissons comme ça à la maison. Donc j'ai pris le beige. Enfin c'est un blanc cassé. Qui ira très bien du coup avec la couleur de notre cafetière qui est de la même couleur. Et donc je vais pouvoir me faire mes petites boissons. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa qu'on fasse ça ensemble. C'est exactement le même que j'avais avant. Et en fait quand je suis partie d'Angleterre il y a plein de choses que j'ai laissé là-bas. Du coup je ne l'ai pas pris. Je suis trop contente. Du coup vous avez à l'intérieur le petit fouet de la petite buse que vous mettez là. En fait c'est aimanté. Hop comme ça. Et en fait c'est ça qui va venir fouetter le lait. Donc vous pouvez choisir soit fonction à froid ou bien à chaud. Si je me souviens bien si vous appuyez une fois c'est chaud. Et si vous maintenez appuyé ou si vous appuyez deux fois je ne sais plus c'est du lait froid. Et après la vendeuse m'a dit si vous voulez juste faire chauffer du lait sans que ce soit fouetté. Vous enlevez ça et puis c'est good. Et puis vous pouvez faire chauffer votre lait. Et après pour le nettoyage c'est hyper simple. En fait il faut juste venir passer une lavette comme ça mouillée. Et voilà. Et donc je suis trop contente. Donc je vais le poser à côté de la cafetière. Et puis on va l'inaugurer ensemble. J'avais déjà vu sur le site de Nespresso il y a différentes recettes. Il y a principalement la recette du latté et la recette du cappuccino du coup. Trop bien. Ah oui et sinon non. Avant de faire la boisson je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Rituals. Donc j'ai pris comme je vous avais dit des petits bâtonnets pour mettre dans les trois pièces que je vous avais citées dans le blog précédent. Donc c'est toilette là du bas, salle de bain en haut et l'entrée. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dans quelle pièce. Mais en tout cas j'ai pris Ritual of Hammam, Ritual of Karma et Ritual of Jing. Ils sentent super bon tous les trois. Mais évidemment sinon je ne les aurais pas pris. C'est la première fois que je prends des toutes petites bouteilles comme ça. D'habitude j'avais déjà pris leur plus grand format pour des grandes pièces. Mais là le vendeur m'a bien confirmé que ça c'était la bonne taille pour des pièces qui faisaient moins de 10 mètres carrés. Du coup ici on a Karma. Donc c'est des petites bouteilles comme ça. Ils sont super jolis en plus je trouve. Ici c'est Jing. Et ça c'est Hammam. Comme ça. Trop joli. Du coup je vais choisir la senteur selon la couleur du flacon. Parce que je pense que ça, ça irait bien dans les toilettes parce que c'est blanc. Et dans la salle de bain je vais mettre un des deux là. Vu que c'est foncé et que le bord là, tout autour de l'évier c'est blanc. Donc ça viendra trancher aussi avec une couleur sombre. L'autre ira dans l'entrée. Voilà. J' revive. T'es là. Et là. Mais non mais vu que c'est du lait végétal ça marche pas aussi bien Bon je vous avoue que ça a pas moussé de fou non plus Mais je sais qu'avec les laits végétaux c'est pas évident en fait de les faire mousser Il me semble que le lait de soja, non pas le lait de soja ou le lait d'avoine je sais plus Mousse facilement avec un mousseur de lait Mais là pour le coup c'est du lait amande noisette Et je me doutais bien que ça allait pas mousser de fou Mais bon c'est pas grave je trouve ça quand même joli Il y a quand même un petit peu de mousse par dessus Et en plus c'est du déca donc je vais pouvoir le siroter en profiter le déguster Sans avoir les côtés néfastes du café C'est le lendemain les filles aujourd'hui on est vendredi Ce matin je vous ai filmé un mini haul Vous verrez ça je crois dans le vlog suivant dans le prochain vlog C'est une marque que je connaissais pas du tout donc vous verrez C'était une trop jolie découverte Et là alors il faut absolument que je fasse mon vernis Parce que là c'est juste catastrophique Donc je vais enlever celui-là D'ailleurs vous avez été quelques-unes à me demander ce que c'était C'était la marque 1944 C'est un vernis vegan Le modèle c'était Karine La teinte Karine C'était numéro 001 Karine Karine avec un K Donc là je vais enlever Alors j'aimerais bien me mettre celui-là Vous savez c'est le OPI Be there in a Prosecco Celui-là Mais en fait il date d'un petit moment Donc je sais pas si ça va le faire en termes de texture Ou s'il faut que je m'en commande un autre Mais j'aime trop ce vernis Ça fait des années que je le mets Et à chaque fois que je mets celui-là Enfin à chaque fois que vous me demandez ce que c'est Bon il m'a l'air un peu pâteux Bon je vais voir ce que je peux faire Mais bon C'est le lendemain des filles Hier je suis venue vous voir vraiment en coup de vent Parce qu'en fait Alors après vous avoir parlé J'ai fait mon vernis qui est beau De loin Mais loin d'être beau si tu veux Donc de près c'est une cata Le vernis il faut que je le mette à la prouvelte Clairement parce qu'il s'est vraiment épaissi et tout Et donc à étaler c'était juste impossible Donc je vais l'enlever plus tard Là j'ai pas le temps Hier en fait j'ai pas mal travaillé sur mon bureau Enfin sur mon ordinateur Du coup c'est pour ça que je suis pas trop venue vous parler Et aussi hier après être allée chercher Ayane à l'école On est allé le déposer chez mes parents Parce qu'il avait envie de passer le week-end chez mes parents du coup Donc on l'a déposé hier Et puis on va le chercher demain matin Soit on va le chercher soit mes parents nous le déposent Et puis c'est vrai que d'habitude on le laisse Jusqu'au dimanche après-midi au moins Comme ça nous ça nous permet en même temps D'aller rendre visite à mes parents De boire un café Discuter et tout Mais là étant donné que c'est la reprise Enfin il y a l'école Il y a les devoirs et tout ça Donc on lui a dit Qu'on irait le chercher demain matin Histoire qu'il puisse faire ses devoirs et tout Parce qu'en plus là cette année Bah déjà nouvelle école Mais aussi là il a déjà une leçon D'histoire géo à apprendre et tout Donc on va pas le laisser trop longtemps Donc c'est pour ça qu'on s'est dit On le dépose vendredi après l'école Comme ça il a le temps quand même de profiter Avec mes parents et tout ça Donc voilà Là on est samedi du coup Il est 9h du mat Et j'étais en train de me préparer On va aller à Ikea Donc avec Isaac Chercher le miroir J'ai voulu le prendre en click and collect Mais le prochain créneau de dispo C'était lundi à 16h Et nous ça nous arrange pas du tout Ni l'horaire ni le jour J'ai vu que sur l'application Ikea En fait on peut voir Combien il reste en stock d'articles Et j'ai vu qu'il en restait Une dizaine Onze je crois Et j'ai vérifié ça ce matin Donc on va y aller pour l'ouverture Ou quasi l'ouverture Du coup je pense pas qu'il y ait 10 personnes J'espère pas Qu'il y ait 10 personnes Qui se déplacent spécialement pour ce miroir Sachant que la dernière fois Il était écrit quand même Qu'il en restait 2 ou 3 je crois Quand on est allé chercher Et en fait il n'y en avait plus du tout Donc voilà Donc là je me dis Bon 10 On a quand même une marge Donc voilà Là je vais me préparer Ah oui Et sinon ça me fait penser les filles Hier je vous ai demandé sur Insta Si vous aviez un shampoing sec A me conseiller Parce que franchement Ma frange Elle devient grasse Mais très très vite J'ai lavé mes cheveux hier matin Et hier fin de journée Elle était Pleine de sébum En fait elle devient grasse très vite Parce qu'aussi Mon front Sécrète pas mal de sébum Et puis en plus J'ai tendance à avoir les cheveux Qui graissent très vite Mais là Mais je pourrais la laver Mais tous les jours Donc je me dis Que bon c'est pas possible Il va falloir un shampoing sec J'avais essayé les shampoings sec Baptiste Enfin ils sont bien Ils font le job Mais voilà C'est pas non plus ouf Et je me dis à mon avis D'en avoir des meilleurs que ça Et vous avez été nombreuses A me conseiller le shampoing sec Chlorane A l'avoine apparemment Donc si j'ai l'occasion Aujourd'hui Je sais pas Je sais pas si on va aller A Auchan ou quoi Mais j'irai voir en pharmacie Ou parapharmacie je pense Donc voilà A l'occasion J'irai voir Et sinon La réponse qui est revenue Le plus En termes de shampoing sec Version naturelle On va dire C'était la poudre D'écorce d'orange Vous avez été nombreuses Aussi à me dire Que ça marchait super bien Et ça Bah ça se trouve Sur le site de Mademoiselle Bio Je l'écrirai à l'écran Si jamais c'est pas ça Donc vous m'avez aussi Pas mal conseillé La poudre d'écorce d'orange Donc voilà Mais voilà Bon j'ai les cheveux attachés Et tout Je vais les détacher Mais je sais aussi Qu'il y a des nanas Ce qu'elles font C'est qu'elles Vraiment elles lavent Mais juste leurs franges Au lavabo en fait Elles mouillent la frange Elles mettent un petit peu De shampoing Et puis après Elles rincent Et puis elles la passent Au sèche-cheveux quoi Mais bon je me dis Que ça serait plus simple Quand même De juste passer un coup De shampoing sec Plutôt que de faire Des shampoings tous les jours A ma frange Donc voilà Mais c'est vrai que franchement Une frange C'est beau mais Ça s'entretient Il faut bien la placer Il faut bien la coiffer Disons que ça demande Plus d'attention Que des mèches Enfin Que des cheveux juste longs quoi Pourtant on croirait Ouais c'est court Hop ça se place tout seul Et tout Mais non 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 Pas du tout Pas du tout Bon là donc Je me maquille vite fait Et puis on va y aller Et voilà du coup Pour le make-up Franchement en ce moment C'est le make-up Que je fais C'est hyper rapide C'est un petit peu L'anti-cerne Un peu de mascara Un peu de crayon Là pour les sourcils Du bronzer Un petit peu de Ça la By Terry Que je mélange avec Un tout petit peu Vraiment un peu De fond de teint Celui-là c'est le Armani Là pour le coup Je viens de mettre Un rouge à lèvres Alors il est liquide au départ Mais en fait c'est un fini mat De chez By Terry C'est le Lip Expert Et c'est en teinte Vintage Nude Et là ouais C'est ça que je voulais Vous montrer Actuellement du coup Je me prépare ici Donc au niveau du Enfin c'est le miroir Ikea que j'avais Sur ma commode Et donc c'est là Que le miroir va aller Donc c'est le mur là Qui est en plein milieu Comme ça de ma pièce Et donc voilà Et comme ça Je pourrais vous montrer Mes tenues Et en même temps Moi je pourrais me voir Quand je me prépare Parce que là Ce que je fais C'est je m'habille ici Et je vais dans la salle de bain Pour me voir en entier Mais au moins là J'aurai un miroir ici Si je vous montre Ma frange Alors déjà le matin Quand tu te réveilles Tu le sais Si t'as une frange Tu te réveilles Genre comme ça quoi Genre t'es en mode Tu captes bien Tous les réseaux La fibre Tout ce que tu veux Mais c'est vrai que Ouais il faut Encore moi je me plains pas Parce que j'ai les cheveux Bah raides Mais j'imagine que Pour les personnes Qui ont des cheveux bouclés Ça doit être Plus compliqué encore Mais voilà Donc un peu le délire De la frange Le matin En fait c'est vraiment Cette partie là Ici devant Qui graisse vachement En plus Je sais pas à vous Pour les personnes Qui ont des franges Mais t'as tendance A toujours la trifouiller A la mettre en place Machin et tout Et du coup Bah tu te retrouves Avec ça quoi En plus j'ai tendance A avoir la raie là Du milieu Qui est bien marquée Quand même Bon je vais déjà Me coiffer en entier Après on verra Ce qu'on fait Ah oui et sinon Aujourd'hui les filles J'aimerais vraiment bien Vous mettre en ligne Les fringues Sur Vinted Parce que ça fait un moment Que je vous l'ai dit Ça doit faire peut-être Une semaine Et vous avez été Quelques-unes A m'envoyer des MP En me demandant Quand est-ce que Je comptais les mettre en ligne Et en fait Ce qui me bloquait le plus C'était de pas avoir D'emballage en fait Pour vous envoyer les articles Et du coup J'ai réussi à mettre la main Sur quelques boîtes Donc je pense Que ça devrait le faire J'ai aussi quelques sacs Que je pourrais bien emballer Enfin bien fermer Avec du scotch Et tout ça devrait le faire Mais c'est vrai que C'est souvent ce qui peine En fait En plus moi je suis pas du genre A avoir plein de sacs plastiques Et tout J'évite au maximum Tout ce qui est Emballage superflu On a toujours nos cabas Quand on va faire les courses Et tout Donc on cumule rarement De Ouais De De sachets quoi Ou de trucs Qui pourraient en fait Servir d'emballage Bon j'essaye de créper un peu Là mes cheveux derrière Histoire que ce soit Moins raplat plat Et c'est pour ça aussi Que j'aime bien le shampoing sec Parce que ça vient aussi Bon ça dépend lesquels Mais en général Ça vient aussi donner un petit peu De corps à tes cheveux Et tout Je sais pas s'il faudrait Que je la mouille Pour mieux la coiffer On va déjà faire comme ça Bon c'est déjà mieux En fait là ici J'aime bien faire vers l'extérieur Je pourrais prendre mon lisseur Mais j'aurais trop peur Que ce soit trop Trop marqué Bon je pense que là On est bon Bon il y aura toujours L'arrêt au milieu Là tant pis De toute façon Vu que c'est une frange rideau C'est pas une frange Qui va vraiment tenir Bien droite comme ça Et qui va tomber bien vers l'avant Elle va un peu Se mettre sur les côtés Bon je pense que comme ça On tient quelque chose En fait je pense que l'idéal Ce serait un shampoing sec Qui soit aussi un petit peu Vous savez texturisant Qui vient apporter la texture Et d'ailleurs il y en a un Mais je le prends pas Parce qu'il est tellement cher C'est genre 50 dollars Je crois La bouteille de shampoing sec Mais c'est de la marque Oribe je crois O-R-I-B-E C'est une marque américaine Il me semble Et ça le shampoing sec En fait ça s'appelle Texturizing spray Donc c'est un spray Vraiment texturisant Et il est super bien noté Et je sais que Les influenceuses Anglophones Et américaines Notamment Elles parlent que de ça Enfin à chaque fois Elles disent que c'est vraiment Lui le meilleur et tout Et il a l'air vraiment bien Quand je le vois Quand je les vois l'appliquer Et tout Le résultat est ouf Mais je me dis Je peux pas mettre 50 euros Dans un shampoing sec C'est pas possible Bon voilà On va dire que je suis plus ou moins Coiffée Je vais finir de me préparer De m'habiller Je vous montre ma tenue en bas Si vous voulez Et puis on va à Ikea Et voilà les filles Ma tenue du jour Franchement pour aller à Ikea Vite fait bien fait Donc ça c'est une chemise Que vous connaissez C'est ma chemise mango Je vous la mettrai en lien Dans la barre d'infos Ça c'est un legging H&M Que j'ai acheté L'hiver dernier je crois Ou le printemps dernier Je me souviens plus C'est un legging Avec un effet Vous savez un tissu Un peu style imprimé serpent Comme ça Puis après moi j'ai mis Des chaussettes blanches Et puis voilà Mes Air Force One blanches Et là en pochette C'est une pochette Que j'ai reçue récemment aussi Justement c'est la même marque Que la tenue que je portais hier Donc vous verrez ça Dans le prochain vlog Mais ouais j'aime trop Cette pochette aussi Elle est hyper pratique Comme ça Pour justement aller faire Des petites emplettes Des trucs du dimanche Bon là en l'occurrence On est samedi Mais des trucs où Voilà t'as envie D'avoir les mains libres Et tout Je la trouve super jolie En plus elle est toute fine Regardez Elle est vraiment toute fine Comme ça Dedans j'ai réussi à mettre Enfin tout rentre en fait dedans Donc il y a mes cartes bleues Enfin mon porte-carte Il y a mes papiers Il y a Enfin quand je dis mes papiers C'est mon permis La carte grise de la voiture Ma carte d'identité Enfin vraiment tout rentre Il y a même mon masque aussi dedans Donc voilà vraiment nickel Le téléphone aussi Pourrait rentrer facilement Mais je vais le tenir à la main je pense Et puis voilà Donc on est parti On est rentré les filles Il y a un petit moment Isaac m'a déjà monté Le miroir et tout Faut que je vous le montre Et là je suis en train De me faire des petites tartines Parce que j'ai super faim Et justement Ça me fait penser Que pour le gripage Finalement on va pas prendre le smeg Parce qu'Isaac a regardé Des comparateurs sur internet Et en fait le smeg Il est beau Mais voilà C'est pas le meilleur des gripins Il est juste joli Esthétiquement parlant Et c'est vrai que nous On aimerait bien avoir un bon gripin Donc il en a trouvé un Qui était super bien noté Qui fait apparemment L'unanimité sur internet Et tout Et qui est en vente sur Amazon Donc je pense que je vais le commander Si vous voulez Je vous mettrai le lien en barre d'infos Je me souviens plus du tout Je crois que c'est un Philips Je vous mettrai le lien en barre d'infos Si vous voulez Sinon ouais J'étais en train de me faire aussi Une to-do list Parce qu'on est parti à Ikea Comme ça rapidement Pour dire que ce soit fait Et qu'on n'en parle plus Et surtout que j'en parle plus Mais c'est vrai que j'avais envie De me poser 5 minutes Et de faire ma to-do list Pour la journée Pour que je sois efficace Parce que j'ai plein de trucs en tête Je me dis Ah oui il faut que je fasse ci Ah oui il faut que je fasse ça Ah oui il y a ça aussi Et du coup ça s'accumule dans ma tête Mais j'arrive à rien faire De concret quoi Du coup je vous montre Alors aujourd'hui j'aimerais bien faire Une bonne session de ménage Parce que depuis qu'on est rentré De vacances J'ai pas eu le temps De nettoyer Je crois que je vous l'ai déjà dit D'ailleurs ma mère Hier il y a sa femme de ménage Qui est passée Quand on est allée la voir Et sa maison était nickel Et je dis à Isaac Ça me donne trop envie D'avoir une femme de ménage Du coup j'aimerais bien faire Principalement la salle de bain La cuisine Mon bureau Il est pas forcément sale Mais il est vraiment en désordre Donc la valise Et tout ça Faut que je la ferme Et tout Au deuxième étage Il faut que je passe un coup d'aspi Et j'aimerais bien aussi Enlever la poussière Qu'il y a sur la commode C'est une commode Dans laquelle on met notre linge De maison et tout Et à chaque fois que je passe devant Je me dis Faut que je la fasse Faut que je la fasse Mais vu qu'elle est au deuxième étage Bah je pense Enfin j'oublie après Et donc là Faut vraiment que je la fasse Ah oui j'aimerais bien changer La disposition de ma cafetière Et de mon thermomix Parce que je trouve Que ça va pas Enfin je vais voir Ce que je vais faire Vinted Ça faut que je vous fasse Faut que je mette absolument Les fringues en vente Vloguer Bon bah ça c'est ce que Je suis en train de faire J'aimerais bien aussi tester Une recette de gaufres Parce que j'ai un appareil Vous savez mon appareil A croque monsieur Fait aussi gaufres Et j'aimerais bien tester Une recette de gaufres Mais c'est une recette saine quoi On va aller chez Picard Tout à l'heure avec Isaac Pour prendre une pizza sans gluten Pour moi pour ce soir Et lui va se prendre Enfin on doit aller A Auchan de toute manière Isaac va se prendre De quoi faire C'est nature Je pense Et sinon je vais en profiter Si on va à Auchan D'aller en pharmacie Ou en parapharmacie Pour essayer de trouver Le shampoing sec chlorane Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici donc dans mon bureau Je sais plus si je vous ai montré Le miroir ou pas Je sais que je l'ai montré sur Insta Mais je sais plus si je vous l'ai montré ici En tout cas si je ne l'ai pas montré Donc le voici Il est bien grand Franchement je me vois bien dedans Et vous me voyez bien dedans surtout Je pense avoir terminé Plus ou moins De mettre un petit peu d'ordre Dans mon bureau Donc ici il y a l'étagère Du coup que vous connaissez comme ça Ça c'est les cartons pour Vinted Donc ça c'est la partie bureau Là c'est un petit panier Avec toutes mes affaires de Capillaires Enfin tous mes appareils Pour les cheveux Là du coup C'est le dressing qui est juste là Donc là c'est mes fringues Ça c'est les fringues Donc je vais mettre en vente Sur Vinted Et ça aussi du coup Pareil pour les sandales là-bas Qui sont trop petites pour moi Et puis voilà Voilà donc on a fait le tour Là de la pièce Comme ça Voilà voilà Ah oui et sinon les filles Je voulais vous montrer Donc ce que j'ai pris Chez Ikea À part le miroir J'ai pris ça Je me suis dit Que ça serait plus sympa Pour la cuisine Pour mettre les spatules Et tout ça Je trouvais que ça se prêtait mieux Au style Surtout avec le bois Et la couleur de la peinture Et tout Du coup J'ai pris ça Avant on avait celui-là Mais je trouve que celui-là Il fait quand même assez froid Le côté marbre Blanc Et tout Avec le détail Argenté Donc voilà J'ai trouvé que ça Ça serait quand même Plus sympa Et effectivement Je trouve que ça se prête Beaucoup mieux À la cuisine Et sinon Autre petit changement J'ai mis la cafetière ici En fait Avant ici C'était le Thermomix Et donc j'ai échangé Donc voilà Je me suis dit Que ça serait sympa D'avoir vu sur la cafetière Plutôt que vu sur le Thermomix Surtout que le Thermomix Je ne m'en sers pas tant que ça Finalement Enfin En ce moment en tout cas Donc voilà Un petit changement Moi et mes changements De toute façon maintenant Je pense que vous me connaissez Donc voilà Ça donne ça Si je recule un petit peu plus Et puis du coup Le Thermomix Est là Après si je sens Que ça me gêne Pour faire à manger Et tout ça Je le déplacerais De toute façon Le Thermomix Enfin on peut le mettre Un peu où on veut Des fois même J'ai tendance à le brancher Même au milieu De la table Comme ça Mais voilà En attendant C'est vrai qu'en ce moment Il me sert plus à cuire des oeufs Et à faire bouillir de l'eau Qu'à autre chose Donc voilà Pour l'instant Il reste là Mais si j'ai besoin Je le bougerai C'est vrai qu'en ce moment Parlons peu Parlons bien Les filles On va faire un crash test On rentre de chez Auchan Avec Isaac Et du coup Je me suis arrêtée A la parapharmacie Je vous ai pris en photo Tous les Les shampoings sec Chlorane qu'il y avait Du coup Il y a différentes formules Et donc moi J'ai pris celui A l'ortie Étant donné Que c'est un shampoing sec C'est beau régulateur Et comme vous pouvez le constater J'ai lavé mes cheveux hier Et ils sont déjà dans cet état Cheveux gras Châtain à brun Voilà Et en plus Il y avait une réduc Au moins 50 sur le deuxième Donc je me suis dit Que c'était l'occasion Donc on va faire ça ensemble Comme ça Devant le miroir Je vais vous poser là Ici Donc Qu'est-ce qu'ils disent Pigments d'origine naturelle Pulvérisés à 15 cm de distance Attends deux minutes Puis brosser les cheveux Ok c'est parti C'est marrant C'est pas tout à fait blanc Mais c'est pas non plus hyper foncé Je sais pas ce que vous en pensez Alors pour l'instant Le point positif C'est que c'est pas un truc Qui te fait tousser Moi je sais que le baptiste Dès que j'ai en pulvérisé Mais je suffoquais quoi Ok Bon bah voilà pour ça On va attendre deux minutes Je vous avoue que j'attends jamais deux minutes Quand je me fais du shampoing sec Je coiffe tout de suite en général Mais bon On va jouer le jeu Je regarde la montre Mais j'ai même pas de petite aiguille Il est 51 Donc à 53 Je reviens On va voir ce que ça donne Et bah franchement Incroyable Ah ouais Ah non mais c'est incroyable Non mais c'est surtout ici Regardez comme ils sont Mat J'allais dire Enfin ils sont plus brillants Gras quoi Ah c'est trop bien Ah mais je revis la frange Yes Ah mais trop trop bien Ah bah voilà Bah merci les filles Franchement je vous remercie C'est grâce à vous Ah je suis trop contente C'est encore un peu gras derrière C'est parce que j'en ai pas mis Mais euh Ah non mais la différence Trop bien Non mais c'est exactement ça Qu'il me fallait Ah je suis trop contente Et le shampoing sec Je trouve qu'on peut même le mettre Bah comme je vous ai dit tout à l'heure Même sur des cheveux fraîchement lavés Pour donner un petit peu de corps aux cheveux Et tout Je sais qu'il y a des personnes Qui en mettent Même le jour où elles se sont lavées les cheveux J'ai plus l'air d'avoir une friteuse sur la tête Tu vois une différence ? Ah bah oui c'est moins gras C'est mieux ouais Comment t'as fait ? Bah avec le shampoing Le shampoing sec Qu'on a pris Ça marche bien Non mais sérieux Bah oui je suis sérieux C'était tout gras Non franchement Je suis trop bluffée Même le Baptiste Il marche pas aussi bien Il est bien écouté C'est les filles Attendez on va rabattre l'écran Ce que j'étais en train de dire C'est que du coup Bah j'allais vous laisser là Parce qu'on est déjà samedi soir Et que la vidéo doit être en ligne Pour demain dimanche Donc je vous fais des gros bisous J'espère que ce vlog vous aura plu Pour moi Ça a été toujours un plaisir De vous embarquer avec nous Et bah je vous dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501